Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va un petit peu changer au niveau du fond puisque comme vous le voyez nous ne sommes pas devant mes bibliothèques habituelles puisque actuellement mes bibliothèques ont été données, tous mes livres sont par terre dans un coin de cette pièce et je vais réagencer tout mon espace bibliothèque donc du coup je n'ai plus qu'un mur vide là-bas et je me suis dit que c'était quand même plus sympa d'avoir un petit fond quand même avec des livres même si ici c'est un petit peu plus mes livres Young Adult, Fantasy Fantastic et également Cosy Mystery mais ça fera l'affaire pour cette vidéo, on se retrouve du coup pour le rendez-vous hebdomadaire de Le Black Lecture, je vais vous parler des lectures que j'ai faites la semaine passée, c'était plutôt une bonne semaine de lecture donc j'ai hâte de vous en parler et on commence tout de suite. J'ai commencé la semaine avec un roman jeunesse et c'est Balto de Jean-Michel Payet aux éditions École des loisirs et j'ai vraiment adoré cette lecture qui me tentait depuis un petit moment en fait, je l'avais vu à sa sortie dans les magasins et dans les librairies et j'avais pas forcément craqué, vous savez moi j'achète pas souvent les sorties, j'attends de voir un petit peu si vraiment mon envie perdure et si oui ou non je passe à l'achat et ensuite souvent j'attends de pouvoir acheter en occasion parce que quand on lit beaucoup c'est vrai que c'est quand même toujours mieux de privilégier les occasions pour le portefeuille et donc là je l'ai reçu et j'ai dévoré cette lecture qui est du coup un premier tome dans lequel on suit Balto, donc Balthazar qui vit dans la zone de Paris, on est dans l'après-première guerre mondiale il me semble, c'est pas la deuxième c'est la première voilà, on est dans le Paris des années 20 et en fait il vit dans cette zone en fait qui est un peu un terrain désaffecté où il y a beaucoup de gens qui vivent dans une certaine précarité, qui vivent de petits boulots, il y a voilà, c'est un peu comme la cour des miracles on va dire et en fait son frère un peu adoptif puisqu'il a été recueilli par une femme, donc son grand frère qui a fait la guerre, la première guerre mondiale est recherché, il est parti puisqu'il avait été accusé d'un peu d'un crime de guerre et du coup il était condamné à mort et il attend en fait un beau jour des instructions puisque vu qu'il est recherché par la police, il envoie quelques messages assez brefs de temps en temps pour donner des nouvelles mais même Balthazar ne sait pas trop en fait où il est, ce qu'il fait, pourquoi il se cache et tout ça et donc un jour il reçoit un message qui lui dit de se rendre à un endroit précis à telle heure, Baltho y va et en fait il tombe sur une scène de crime avec un cadavre et en fait le temps qu'il essaye de comprendre ce qui se passe, il touche, il prend le couteau, il a du sang partout et là quelqu'un le prend en photo et donc il va se retrouver comme étant le suspect d'un meurtre qui semble un petit peu lié à son frère et il va donc se lier à la journaliste qui a pris cette photo pour essayer de trouver le fin mot de l'histoire pour avoir mené son enquête à lui et s'innocenter et innocenter également son frère et donc on va tomber sur une histoire qui va impliquer des anciens, un groupe d'amis pendant la guerre et tout ça et tout ça, enfin bon bref je ne veux pas vous en dire plus sur le mystère qui va être avec tous ces crimes qui vont arriver petit à petit mais c'est une lecture que j'ai adorée parce que déjà je trouvais qu'elle était très immersive dans le sens où Baltho s'exprime avec l'argot du Paris de l'époque donc je trouvais que c'était vraiment chouette d'avoir cet aspect-là dans l'écriture parce que vraiment je trouvais que c'était étonnant et puis on avait vraiment l'impression d'être dedans avec lui j'ai bien aimé cette histoire, je trouvais qu'elle était vraiment bien chiselée et c'était hyper agréable en fait de la lire et je dois avouer que la résolution du crime, même si c'était la séduction adulte, je ne l'ai pas forcément vue venir donc j'ai passé un excellent moment, je l'ai lu pratiquement d'une traite un dimanche après-m' c'était vraiment génial et j'ai trop trop hâte de lire la suite parce que vraiment il n'y a pas de fausses notes pour moi dans ce roman et j'ai vraiment adoré l'ambiance de Paris dans les années 20 et tout ça, c'était vraiment super cool ensuite je pense que c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est Tu seras une bonne fille de Jasmine Darsnik aux éditions Stéphane Marsan j'ai adoré cette lecture, je l'ai dévorée, c'est un énorme coup de cœur qui parle en fait de la place des femmes en Iran et on va suivre sur plusieurs générations le destin des femmes, ce qui leur arrive, les injustices qu'elles subissent la difficulté, la douleur d'être une femme en fait dans cette société iranienne et c'était absolument incroyable, j'ai adoré en fait apparemment c'est vraiment l'histoire de la mère de l'autrice qui va raconter l'histoire de sa propre mère et ensuite son histoire en Iran, alors petit trigger quand même parce qu'on parle de choses qui sont assez douloureuses qui peuvent remuer quand même certains aspects un petit peu difficiles on parle notamment de mariages assez jeunes pour des jeunes filles à 11 ans qui tombent enceintes à 13 ans, enfin je veux dire c'est effroyable de lire ça avec des mariages avec des messieurs qui ont genre 60 ans, qui ont plus de cheveux, qui sont à moitié chauves et tout enfin vraiment assez horrible, j'ai trouvé que c'était extrêmement immersif dans la culture moi j'ai adoré, j'adore l'Iran, je rêve d'aller à Téhéran donc toute cette ambiance avec les fêtes traditionnelles avec toutes ces traditions en fait qui peuvent régir la vie de famille le mariage et tout ça, c'était extrêmement riche, extrêmement bien documenté les pages se tournaient toutes seules, vraiment j'ai adoré j'ai mal au ventre, j'avais vraiment envie d'être là avec ces filles en fait dont on découvrait la vie, franchement c'était vraiment une lecture incroyable moi j'ai adoré, j'ai pas grand chose à redire de plus, j'ai dévoré ce roman si vous avez aimé Pachinko, je pense que ça peut vraiment vous plaire parce que ça cumule un petit peu tout, les destins de femmes incroyables le côté hyper immersif dans une culture, dans une période de l'histoire avec un dépaysement total, enfin vraiment c'était absolument génial donc foncez parce que voilà, moi je l'ai adoré j'ai vraiment rien à redire pareil sur ce roman il est resté en moi, j'avais un peu du mal à le quitter j'avais vraiment ce dilemme d'avoir envie de le terminer parce que pour engloutir la totalité de cette histoire et vraiment m'imprégner de son intégralité et en même temps j'avais aussi envie de faire durer et de ne pas sortir de ce roman qui même si abordait des sujets difficiles me passionnait, me rendait vraiment accro à la lecture donc moi je l'ai vraiment beaucoup aimé et n'hésitez pas, je sais que les éditions Stéphane Marçon sont un petit peu, comment dire, controversées en ce moment mais c'est une autrice à soutenir parce que vraiment son livre était vraiment super et j'ai adoré finalement la lecture la plus mitigée de la semaine c'est celle dont j'en attendais le plus et c'est Les fantômes de Harvard de Francesca Seritella aux éditions Pygmalion et dans ce roman on suit Cadence en fait qui intègre la faculté d'Harvard dans un contexte un peu particulier puisque l'année précédente son frère Eric s'est suicidé alors il était atteint de schizophrénie il avait des épisodes paranoïaques enfin vraiment sa santé mentale a énormément décliné jusqu'au diagnostic et même après le diagnostic posé ça ne l'a pas empêché vraiment d'avoir de gros soucis de ne pas vouloir prendre son traitement et vraiment ça affaiblit toute la famille donc on retrouve Cadence qui est dans cette ambiance familiale un petit peu pesante qui en plus de ça est un petit peu en proie à une forme de détresse ça ne va pas trop avec sa mère puisque sa mère lui en veut énormément d'aller à son tour à Harvard elle ne la soutient pas du tout et donc on sent quand même que Cadence même si elle distingue un peu les deux événements on sent qu'elle est hyper toujours imprégnée par ce drame familial enfin clairement on est un an après donc elle est évidemment toujours imprégnée par ce drame et donc elle fait ses premiers pas à Harvard on suit son installation la découverte avec ses colocataires etc et elle va petit à petit s'intéresser à un carnet de notes qu'avait Eric, qu'il tenait qui au début était assez cohérent ça montrait à ses recherches ce qu'il faisait des recherches dans la physique donc on voyait des calculs et tout ça pour ensuite en fait au fur et à mesure de l'évolution de sa maladie finir en étant totalement des délires un peu paranoïaques on voit qu'il a instauré un espèce de code difficilement déchiffrable qu'il avait l'air de toujours se sentir suivi, surveillé et tout ça et donc Cadence elle va devenir un petit peu obsédée par ce journal elle va essayer de retracer un peu les derniers instants de la vie d'Eric essayer de retrouver ses amis, son colocataire, ses professeurs et tout ça et de se rapprocher un petit peu de ce qui a pu vriller et le pousser en fait à sauter et à côté de ça elle va progressivement entendre des voix mais ces voix en fait c'est pas forcément elle ne l'incite pas à faire des mauvaises choses elles vont essayer de lui livrer un petit peu une histoire rentrer en communication avec elle et petit à petit Cadence va se rendre compte que les choses que ses voix instillent en elle elle n'en avait pas la connaissance parce qu'au début elle essayait de se raisonner en disant ben voilà c'est peut-être quelque chose que j'ai lu quelque part et qui me revient en tête et petit à petit elle arrive à trouver par A plus B que non elle n'a aucune idée de quelque chose par exemple elle va réussir à citer un poème dont elle n'avait jamais entendu parler ni de l'auteur ni du texte ou quoi que ce soit elle apprend le destin d'un esclave qui finalement a vraiment existé sur le campus d'Harvard et donc elle va se convaincre qu'il y a une espèce de rapport entre l'espace-temps avec plusieurs dimensions donc en fait nous en tant que lecteur et lectrice on ne sait pas trop si elle est en proie à des délires un peu paranoïa qu'elle-même a une forme de maladie mentale puisqu'on sait qu'elle a déjà eu des épisodes un petit peu particuliers on ne sait pas quand elle nous dit qu'elle n'a jamais lu ce poème si c'est vrai ou si on est dans l'ordre de la fabulation donc on est un petit peu perdu et finalement moi j'avais envie d'une résolution qui n'est pas venue tout au long du roman alors c'est paradoxal parce que j'ai vraiment aimé me plonger dans cette histoire j'étais contente d'y revenir j'avais toujours envie de le rouvrir quand je lisais, je lisais par vague de 100, 150 pages très facilement donc la lecture était très facile très limpide mais je ne sais pas il m'a manqué un truc je pense que j'avais des attentes énormes aussi parce que quand j'ai vu Harvard Suicide, Schizophrénie, Fantôme je me suis dit ça a l'air vraiment trop génial et on n'est pas forcément allé dans le sens où j'aurais aimé qu'on aille je pense, en plus de ça, mine de rien moi je m'attendais vraiment à ce que en fait c'est pareil, c'est hyper paradoxal ce que je vais dire parce que tout se passe à Harvard donc on a les colocs, on a les cours, etc mais je ne sais pas j'ai trouvé que c'était presque l'arrière-plan et j'aurais aimé qu'on l'ait un petit peu plus enfin je ne sais pas vraiment je pense qu'il y a une partie où j'avais beaucoup d'attentes c'est une lecture qui m'a plu mais qui ne m'a pas non plus transcendée et qui me laisse quand même un petit arrière-goût de déception parce que j'en aurais peut-être aimé autre chose mais c'était quand même une chouette lecture j'ai passé un bon moment mais voilà, je pense que mes attentes étaient vraiment très hautes on termine avec une BD puisque j'ai lu Le Jardin de Gaëlle je niais aux éditions Délcourt et j'ai vraiment adoré cette BD qui était magnifique alors déjà je souligne le trait de crayon les graphismes étaient merveilleux franchement visuellement c'est somptueux on est dans les années 20 donc ambiance art déco comme ça les tenues sont magnifiques les décors sont magnifiques enfin vraiment c'est une BD qui visuellement elle est sublime enfin franchement les planches sont absolument magnifiques vraiment j'ai été scotché par toutes les planches en fait c'était vraiment merveilleux il y avait une justesse et un code couleur aussi qui était mais vraiment somptueux enfin visuellement j'ai rien à redire et au niveau du scénario je n'ai rien à redire non plus puisque on suit Rose qui est le fils de la tenancière d'un cabaret où les femmes dansent font des feuillages etc donc il va grandir dans cet univers féminin et avoir très tôt en fait manifester très tôt l'envie lui aussi de danser et donc il va avoir son petit spectacle comme ça et petit à petit forcément ça va être une forme de curiosité d'avoir cet homme qui danse comme une femme et il dit lui-même qu'il veut tout en étant un homme se rapprocher et embrasser la sensualité des femmes et j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que en fait on peut s'attendre à avoir tout le côté un peu négatif curiosité et tout ça et pas du tout et moi ce que j'ai vraiment aimé dans cette BD et ça se rapproche un petit peu du traitement qui était fait de toutes ces problématiques un petit peu LGBTQ+, qui peuvent amener à des questions qui avaient été faits dans le manga Éclat d'âme que j'avais beaucoup aimé parce que je trouvais que justement plusieurs fois a été répété dans ce manga que on n'a pas forcément besoin de justifier et je me souviens d'un personnage en particulier qui était un petit garçon qui m'est bien fabillée en fille et du coup le personnage qui était voilà un peu pour lui c'était vraiment le roman d'apprentissage qui me disait mais du coup tu aimes les garçons il me disait bah non je suis un garçon j'ai envie de m'habiller en fille et c'est tout j'ai pas besoin d'expliquer il n'y a pas de suite logique parce qu'il y a autant de logique qu'il y a d'individus et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans cette BD et que j'ai beaucoup aimé voilà dans ce traitement des problématiques on va dire de quand je dis problématiques c'est pas problème c'est vraiment dans les questions de bah voilà de s'habiller en femme d'avoir dansé comme une femme on parle vraiment de tout ça par exemple de l'utilisation des pronoms est-ce que c'est grave si on t'appelle il ou si on t'appelle elle et on voit que le personnage de Rose dit bah je m'en fiche en fait c'est pas grave ça peut me plaire qu'on m'appelle elle en fait j'ai vraiment beaucoup aimé ce traitement parce que ça disait vraiment on fait ce qu'on veut on s'organise comme on veut on se représente comme on le souhaite et on n'a pas à justifier ça et ça j'ai trouvé que c'était génial c'était une BD qui était profondément bienveillante bien traitée sur tous ces sujets c'était vraiment génial il n'y a pas une fois que je me suis sentie un petit peu mal à l'aise parce que des fois j'ai conscience quand même que ça peut être compliqué de dire il ou elle de pas savoir comment se placer et d'avoir un petit peu ce côté ah c'est un peu délicat la manière dont c'est tourné mais là pas du tout c'était fait avec beaucoup d'intelligence moi ça m'a beaucoup plu et de plus en plus pour moi je recherche dans les ouvrages la diversité non comme quelque chose qu'on impose pour montrer regarder il y a des choses différentes mais plutôt comme bah voilà en fait tout est naturel et là il y avait quelque chose de profondément naturel sincère de beau et ça j'ai vraiment adoré en fait et c'est ça en fait que j'aime dans la lecture d'ouvrages un peu avec de la diversité c'est juste de montrer qu'il y a plein de formes différentes mais on n'a pas à les classer les classifier on n'a pas à les justifier enfin moi je trouve ça horrible quand des fois on explique bah voilà il y a des femmes qui aiment les femmes et des hommes qui aiment les hommes et il y a aussi les hétéros et tout ça mais en fait en tant qu'hétérosexuelle on n'a jamais à justifier de pourquoi on aime la personne du sexe opposé et du coup je trouve que des fois dans les ouvrages un peu de diversité il y a ce côté justification qui moi me met mal à l'aise parce que je pense qu'aucun individu n'a à justifier sa manière d'être et sa manière de penser et donc voilà le jardin comme le manga et Cladane ça fait partie de ces choses-là que j'aime beaucoup parce que c'est juste naturel c'est juste beau c'est une histoire parmi tant d'autres mais là pour le coup elle était vraiment très belle j'ai adoré les décors les costumes les couleurs les textes il y avait plein de alors moi mes BD j'aime pas les corner je le fais beaucoup avec mes livres mais pas pour mes BD là j'aurais pu corner beaucoup de pages parce qu'il y avait vraiment de beaux mantras en fait dans cet ouvrage et vraiment c'était somptueux je n'ai rien à redire c'était vraiment génial voilà c'est tout pour cette update lecture j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains ouvrages vous ont plu s'ils ont attiré votre attention et s'ils rejoignent ou pas votre wishlist je serais assez curieuse de savoir quel a été le titre que je vous ai présenté qui vous a le plus donné envie en tout cas moi j'ai passé vraiment une super semaine de lecture je suis hyper impatiente pour la semaine qui arrive avec plein de nouvelles lectures ça va être vraiment trop trop chouette en attendant comme toujours n'oubliez pas de me laisser un petit pouce de me laisser un commentaire et de partager sur les réseaux sociaux notamment en story sur Instagram ça me ferait trop plaisir et ça m'aiderait à développer ma communauté franchement ça me touche merci à celles et ceux qui le font tout le temps en attendant vous retrouvez pour la prochaine vidéo mercredi je vous souhaite de très bonnes lectures je vous embrasse et je vous dis à très vite 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 et je vous dis à très vite je vous dis à très vite